Je suis Frédéric, avec deux cas. Mon destin est de me hisser au sommet, parmi les plus puissants. Je suis parti de rien et me voilà en moins d'un an, mercenaire de l'armée d'Eusturgia, le grand pays des terres glacées du nord, ma terre d'origine. Mais notre pays, comme notre roi, est faible. Il a besoin d'une main ferme et puissante. Dernièrement, dans une bataille glorieuse contre l'Empire de l'Ouest, j'ai été capturé et ai dû payer moi-même ma rançon. On voilà donc parti de zéro. Heureusement, mon geolier m'a rendu mon argent et mon équipement. Je ne devrais donc pas avoir de mal à redémarrer rapidement. Le recrutement de mes troupes se fait donc rapidement. Ma réputation me précède. Et même si je ne suis pas un noble, les paysans se bousculent pour rejoindre ma compagnie de mercenaires. Il me faut donc maintenant retrouver mes compagnons. Mais avant cela, je décide de partir vers le sud pour découvrir le monde. La terre voisine de Homor, autrefois partie intégrante d'Eusturgia, est maintenant aux mains de l'Empire de Vlandia. Vlandia est le royaume le plus à l'Ouest. Leurs châteaux sont les plus massifs du continent. Leurs défenses est de fer. Ils possèdent toutes les terres cultivables les plus intéressantes près de la Grande-Mère. Mais surtout, ils sont malins. Ils se sont emparés de la ville, des mains de nos ennemis affaiblis. Donc ils occupent nos villes sans même nous avoir déclarés la guerre. De vrais charognards. Dorénavant, le royaume d'Eusturgia n'est replié que sur la mince bande de terre enneigée à l'extrême nord. Elle sera dure à prendre pour nos ennemis. La neige les ralentira. Mais il sera aussi difficile pour nous d'en sortir. Au sud, notre ennemi possède les terres fertiles et de nombreux villages pour recruter ses troupes. Et entre les deux, les charognards de Vlandia s'emparent des villes les unes après les autres. L'Empire Vlandien s'étend maintenant sur presque le tiers du continent et ce, jusque nos frontières, encerclant sur trois fronts les terres de Batania, le royaume barbare. Et comme si cela ne suffisait pas, notre roi a eu l'idée géniale de déclarer la guerre au royaume Qusate, dans les montagnes de l'Est. Nous voilà donc pris sur deux fronts. Mais la guerre est une bonne chose. Le sang lave le sol et les cadavres en décomposition serviront d'engrais pour nos cultures. Je pars donc récupérer mes compagnons. Ils se sont dispersés autour de Château-Cranirog, là où nous avons subi notre défaite. Carra la maudite est là. Tandis que Océan et Corse de Sol et Brigna, la Vierge au bouclier, m'attendent dans une auberge proche de la grande ville de Séonon. Maintenant que mes compagnons sont de retour au sein de mon groupe, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Si un jour je veux devenir roi de ces terres, je dois d'abord devenir un noble. Et pour cela, il me faut un château. Justement, sur la bordure orientale du royaume, le roi d'Eusturgia est en train d'attaquer Château-Cézard, un vulgaire fourtin défensif bricolé dans l'architecture primitive de l'Empire Kuzeït. La bataille s'engage. Je monte seul aux échelles. Le fort n'est pas défendu. La gardison a déjà été éradiquée dans une bataille en rase campagne. Je pourrais presque le prendre seul. Et après quelques coups d'épée, le fort finit par tomber. Les mois suivants seront du même acabit. Je me contente de suivre l'armée du roi et de mener ses batailles. Mais finalement, ma dévotion finit par payer. Mimir, fils de Simir, un noble proche du roi Ravangade, est placé sous mes ordres pour une durée de 200 jours. J'ai pour charge d'en faire un vrai esturgien, violent et cruel. Mais plus que ça, ça veut aussi dire que j'ai 200 jours pour m'en faire un allié. Cette confiance me vaut une promotion. Je ne suis dorénavant plus un mercenaire. Je suis un vassal. Et en tant que tel, je suis désormais habilité à recevoir titre et terre. Chaque jour qui passe, nos troupes s'enfoncent davantage en territoire qu'Useil. Nous prenons fort après fort, pillons village après village. Nos braves guerriers se battent dans des batailles épiques guidées par la force du dieu de la guerre. Je dirige moi-même des charges violentes et courageuses à travers les lignes ennemies. Et les résultats sont là. Les nobles ennemis tombent les uns après les autres et viennent croupir dans mes joles à côté de nombreux soldats et de leurs armées. Ces guerriers d'estep ne sont que de faibles distractions pour nous autres. Braves des terres enneigées. Quelques semaines plus tard, une paix blanche est signée avec l'Empire de l'Ouest. Nos forces peuvent désormais se concentrer sur les terres des nomades Quesait. Mais même si nous tombons leur défense, comme Château Kimli, nous sommes toujours trop faibles pour assiéger leur capitale. Du coup, avec le temps, Château Kézard devient la limite de la frontière orientale de notre royaume. Le château change de même plusieurs fois dans les mois qui suivent. Les nomades Quesait et Sturgia se battent et jettent à la mort des milliers d'hommes pour le contrôle d'un fortin fait de briques et de bouses. L'ennemi réussira même certaines semaines à faire des percées jusque dans nos terres en mettant en danger nos villes majeures. Par ma hache, notre roi est perdu. Il ne sait pas où attaquer et quand il réussit, il ne sait pas garder ses possessions. Il est urgent de mettre fin à sa vie. Pour son propre bien. Je ne peux compter que sur moi-même. C'est mon armée seule qui doit s'occuper de reprendre ce fort des mains de l'ennemi. Mes hommes y laissent des plumes. L'ennemi est moins nombreux mais a l'avantage de la position. La bataille est rude sur les remparts mais finalement, nous finissons par triompher. La bataille a été coûteuse. De nombreux hommes braves sont morts. Mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire car grâce à cette bataille, mon influence a grandi à la cour et me voilà enfin à la tête de mon propre château. Château César est donc sous ma responsabilité. C'est le fort le plus miteux et le plus dangereux de tout le continent. Un tas de briques et de fientes de vaches entourées par deux villages en feu régulièrement pillés par l'ennemi. Mais c'est mon château. Les nobles n'ont pas confiance en moi. Château César n'est qu'un bibelot impossible à défendre. Mais je le tiendrai avec ma vie. Surtout celle de mes hommes. La première étape est donc de bâtir des murs dignes de ce nom. A force de tomber toutes les deux lunes, les remparts ne sont plus que de vulgaires châteaux de sable. La deuxième est de défendre cette position. J'y transfère donc tous les archers disponibles dans mon armée. Château César en l'Empire Q-8. Elle fait maintenant partie de l'Empire du Nord. Une faction neutre avec qui ni nous ni les nomades ne sommes en guerre. Et je n'aurais pas à attendre longtemps le premier assaut. Une immense armée Q-8 se dirige vers le nord et le premier château sur le chemin est le mien. Nous sommes à 4 contre 1. Si le fort était mieux équipé et mes troupes plus entraînées, je ne dis pas, mais là... Je vais devoir faire quelque chose que je déteste. Je vais devoir utiliser la ruse. Je demande donc des pourparlers avec un des généraux ennemi. Les Q-8 ont l'avantage, mais j'essaie de faire jouer mon charme et surprenamment, la tactique marche. Après des heures de discussion, un des chefs ennemis fait défection et rejoint l'Empire Sturgien. À présent, l'armée ennemie s'est séparée en plusieurs sous-groupes. Le moment est venu de frapper fort. La neige est lourde dans cette période. Cela va jouer pour nous et je suis accompagné de toute la cavalerie de mon nouvel allié inopiné. Où sont-ceux ? Les chevaux ennemis foncent sur le flanc gauche et essayent de nous encercler par l'arrière. Une tactique classique Q-8. Mais au corps à corps, c'est mes pillards sturgiens qui auront l'avantage. Avec ma monture, je plonge directement dans le cœur de l'action. La cavalerie montée, cette tactique de lâche. À moi seul, je balaye des dizaines d'ennemis sans armure. La bataille s'éternise, mais nous avons l'avantage. Il n'y a désormais plus aucune ligne de fond cohérente. Juste des hommes qui s'entretuent pour survivre. La guerre, la vraie ! Mon cheval tombe, mais il me reste mon arc. Un de moins. Je ne me suis jamais senti autant vivant. Ah 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 ! Vous n'aurez pas mon château, quoi ? Finalement, la bataille s'achève au bout de quelques heures. Nous n'avons soumis que de pertes légères, mais l'armée admise a été entièrement balayée. Les bardes chanteront les louanges de cette bataille durant de nombreuses lunes. Nous boirons dans le crâne de nos ennemis et nous vendrons leurs femmes et leurs enfants au marché aux esclaves. Quelle vie ! J'en profite également pour laisser une garnison composée des troupes ennemies qui ont fait défection et je décide de laisser le poste de gouverneur à Océa. En l'absence de Brignat, elle est la moins stupide de mon groupe. Au niveau de la guerre, notre roi a encore fait une action stupide. Après ma victoire, l'arme accusée deva mettre des mois à se rétablir. Nous aurions pu frapper fort et prendre la capitale ennemie. Mais à la place, cet idiot a de nouveau ouvert un nouveau front en déclarant la guerre au royaume de Batania. Leurs archers sont les plus forts du continent. Il vaut mieux éviter d'assiéger un de leurs châteaux. Je dois accélérer ma marche vers le sommet et j'ai établi un plan idéal. Juste à côté de Château Kaysar, il y a cette ville, Baltacande, qui appartient à l'Empire du Nord. L'Empire du Nord est notre voisin immédiat, juste au sud de Sturgia. Lorsque le grand empire caldariens s'est désagrégé, il s'est séparé en trois morceaux. Ouest, Nord et Sud. Sturgia, ma patrie, est au Nord. Mais nous avons perdu des terres ces dernières années. Et maintenant, nous n'occupons plus que la mince péninsule gelée au Nord. Il se trouve qu'à l'intérieur du château de Baltacande se trouve la jeune princesse Zoana, une des filles de Lucon. Si je veux atteindre le sommet, il me faudra des héritiers. Et si je me lis d'amitié avec cette Zoana, nos enfants auront une prétention au trône de l'Empire de l'Ouest, alors que moi, je leur apporterai le Nord. Je fais donc jouer de mes tours de charme les plus impressionnants avec la jeune Zoana. Je lui raconte de grandes batailles, des torrents de sangs et de larmes, l'histoire de grands et sanglants pillages. Je vais même jusque-l'y montrer mon énorme et colossal hache. Au début, elle est plutôt réticente. Mais je n'abandonne pas. On ne se retire pas d'un siège avant d'avoir pris le château. Et finalement, la voile a tombé sous mon charme. Je dois maintenant rencontrer Lucon, son père et empereur de l'Empire de l'Ouest pour obtenir sa bénédiction. Je lui offre mon meilleur cheval et près de 8000 pièces d'or en échange de sa fille. J'aurais pu en tirer un meilleur prix. Zoana n'est pas l'aînée et sa prétention au trône est plus faible que ses soeurs. Mais c'est un début. Elle va me pondre en héritier. Il sera un solide guerrier cruel et sans peur. Et il m'aidera à m'emparer du trône. Sous-titrage Société Radio-Canada